bonjour à tous bienvenue encore dans ce nouveau tutoriel j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui nous allons parler de comment réussir son plan en dissertation de philosophie oui en dissertation de philosophie on doit faire aussi un plan comme dans toutes les autres disciplines littéraires mais comment réussir ce plan parce qu'il ya des personnes qui arrivent bien à amener le sujet et ils trouvent un bon problème mais malheureusement en donnant le plan ils font des bêtises ils disent de n'importe quoi comment réussir à faire un bon plan en dissertation de philosophie c'est ce que nous allons voir tout à l'heure et donc si vous êtes une nouvelle personne sur la chaîne n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater manquer les surprises extraordinaire que je vous réserve si ce nous partons en dissertation de philosophie il ya ce qu'on appelle les axes d'analyse si vous avez réussi à trouver vos axes d'analyse alors vous aurez le meilleur plan lorsqu'on vous donne un sujet il s'agit d'une question et la question ouvre droit à deux possibilités des réponses ces deux possibilités des réponses sont considérées comme les deux axes à analyser qu'on va nommer l'asse 1 et l'asse 2 et donc la première question on la met sous la forme affirmative cela constitue ce qu'on va appeler l'asse 1 la deuxième question c'est mais pour trouver l'asse 2 en fait il s'agit de donner une autre montrer les limites de l'asse 1 donc c'est ce que nous allons faire ici nous prenons par exemple sujet la religion est-elle facteur d'aliénation des possibilités des réponses vont s'ouvrir à nous la première possibilité des réponses est la région est facteur d'aliénation exactement mais la deuxième possible réponse on ne dit pas la religion n'est pas facteur d'aliénation non c'est quelque chose à banni on ne dit pas cela on dit plutôt la région est facteur de libération en fait on donne un autre argument et on donne une autre phrase dans laquelle on n'emploie pas la négation mais cette phrase là mais cette phrase dans laquelle on n'emploie pas la négation va montrer ici les limites de la première phrase va montrer qu'en réalité la première réponse là on peut en donner une autre qui n'est même pas même chose que la première réponse et cette deuxième réponse que nous allons donner c'est ce qu'on va appeler l'asse 2 et donc là c'est ce qu'on va appeler aussi la deuxième possibilité des réponses qui qu'on a nommé l'asse 2 et donc pour faire son bon plan il faut pouvoir dégager les deux arts suivants une fois vous avez dégagé les deux arts suivants vous pouvez faire votre plan en désagération de philosophie le plan peut se faire sous la forme affirmative comme sous la forme interrogative je vous montre la forme interrogative d'annoncer votre plan qui vous sera d'une utilité une utilité très capitale lui fait cela sous la forme interrogative parce que cela fait un débat qui est la plus simple et donc soyez simple dans votre devoir c'est un peu cela donc avec le sujet par exemple nous ont dégagé l'asse 1 la religion est facteur d'aliénation puisque le sujet c'est la religion est-elle facteur d'aliénation et donc la réponse la première possibilité de réponse c'est l'art c'est le sujet sous la forme affirmative c'est la religion est facteur d'aliénation la deuxième possibilité de réponse en fait c'est une autre réponse qu'on donne qui n'est pas une autre réponse qu'on donne qui est une autre possibilité de réponse qui n'est même pas même chose que la première possibilité de réponse qui est différente de la fausse près possible des réponses ou du moins c'est tentativement est souvent même possible de mettre en cause la première possibilité de réponse c'est ce qu'on va appeler ici l'axe 2 qu'on a nommé si l'axe 2 et donc la première possibilité des réponses on va appeler cela l'asse 1 et la deuxième possibilité réponse à la question va appeler cela l'asse 2 ce sont ces deux axes qui vont constituer notre plan mais comment faire pour faire le plan comment faire dans quelles sont les phrases qu'il faut utiliser pour faire le plan c'est ce que nous allons voir donc ici j'ai dit on va faire le plan sous la forme interrogative pour faire le plan en fait il s'agit des deux axes et donc les deux axes qu'on va annoncer il faut trouver les mots les phrases les expressions nécessaires pour pouvoir les annoncer je tiens à vous préciser également que l'annonce du plan vient après le problème une fois vous avez annoncé le problème il vous appartient désormais d'annoncer le plan pour annoncer le plan on commence d'abord pour annoncer d'abord la première partie c'est à dire le premier axe qu'on a déjà dégagé le premier angle qu'on a déjà dégagé et ensuite on annonce maintenant la deuxième partie c'est à dire l'angle suivant pour commencer la première partie il faut commencer avec les phrases suivantes dans quelle mesure en quel sens ou bien en quoi et nous mettons maintenant là là ce que nous avons trouvé cette fois ci on le met sous la forme interrogative après cela on met toutefois ou bien cependant ou bien mais et on met deuxième à ça en mettant le deuxième à ça utiliser soit sous la forme interrogative en ajoutant toujours dans une certaine mesure et l'expression dans une certaine mesure en fait je fais cela pour faciliter un peu votre tâche on va aller dans une phase très pratique avec le sujet on va aller dans une phase très pratique avec le sujet la religion est-elle facteur d'aliénation et donc la réponse nous avons tous la région est facteur d'aliénation la réponse de nom de la région est facteur de libération et donc qu'est ce qu'on fait nous allons faire une pratique première pratique en fait on va commencer d'abord pas puisque le on va commencer d'abord pas une phrase parce que je vous comme je vous l'ai dit l'annonce du plan commence après le problème lui c'est après qu'on ait dégagé le problème qu'on annonce le plan une fois on a dégagé le problème on utilise cette phrase une analyse fine ou minutieuse du problème nous conduira à examiner les questions suivantes et donc le premier axe sous la forme interrogative dans en utilisant d'abord dans quelle mesure ou bien en quel sens ou bien en quoi donc on dira dans quelle mesure la région est-elle facteur d'aliénation pour l'interrogation toutefois oui utiliser toutefois les donc toutefois la religion n'est-elle pas dans une certaine mesure facteur de libération et donc vous voyez là ce décès la religion est facteur de libération on a mis ça sous la forme interrogative et on a ajouté dans une certaine mesure et donc toutefois la religion n'est-elle pas dans une certaine mesure facteur de libération c'est comme ça il faut faire pratique 2 une analyse fine ou minutieuse du problème nous conduira à examiner les questions suivantes en quel sens la religion est-elle facteur d'aliénation de l'aspeur sous la forme interrogative cependant la religion n'est-elle pas dans une certaine mesure facteur de libération et donc c'est l'aspeur sous la forme interrogative dans et nous avons ajouté simplement d'enquête dans une certaine mesure vous voyez que c'est très simple et donc ce qu'il faut comprendre c'est que le plan vient après le problème et donc parce que le plan vient après le problème voilà pourquoi nous avons mis une analyse fine ou minutieuse du problème nous conduira à examiner les questions suivantes et on met les a sous la forme affirmative sous la forme interrogative c'est un peu cela vous voyez que c'est très simple donc utiliser cette expression une analyse fine ou minutieuse du problème nous conduira à examiner les questions suivantes et nous mettons les aspects d'analyses et donc utiliser dans avant d'énoncer l'aspeur c'est à dire la première et le premier acte sous la forme interrogative qu'on va appeler aspect utilisé dans quelle mesure ou bien en quel sens ou bien en quoi maintenant lorsque vous voulez énoncer l'aspeur sous la forme interrogative qu'on va appeler aspect utiliser toutefois comme l'exemple que nous avons fait une analyse fine ou minutieuse du problème nous conduira à examiner les questions suivantes dans quelle mesure la religion est-elle facteur d'aliénation toutefois la religion n'est-elle pas dans une certaine mesure facteur de libération donc ici en énonçant le deuxième acte sous la forme interrogative nous avons ajouté dans une certaine mesure lui fait cela dans tous les sujets que vous allez trouver pratique 2 une analyse fine ou minutieuse du problème nous conduira à examiner les questions suivantes en quel sens la religion est elle facteur d'aliénation cependant la religion n'est-elle pas dans une certaine mesure facteur de libération vous voyez que j'ai étudié cependant aussi voilà mais une autre pratique d'annonce du plan avec le sujet suivant la technique menace tel l'homme comment faire pour trouver le plan je voulais dire les a dit tout à l'heure que lorsqu'on pose une question le sujet sous la forme interrogative alors sous la forme interrogative alors le sujet ouvre droit à deux possibilités des réponses sont une réponse positive favorable à la question et une réponse négative et donc la première réponse est le sujet sous la forme affirmative mais la deuxième réponse est une autre possibilité de réponse en fait qui n'est même pas semblable à la première réponse et qui parfois même être peut confondre la première réponse c'est ce qu'on va appeler l'as et donc ici la technique menace tel l'homme la réponse est que nous avons trouvé c'est à dire la technique menace l'homme et donc c'est ce qu'on va appeler l'as la réponse de que nous avons trouvé c'est la technique rassure l'homme on ne dit pas ici la technique ne menace pas l'homme on trouve une autre expression dans laquelle il n'y a pas de négation et donc la technique rassure l'homme et donc ici voilà ce que nous allons dire puisque le plan vient après le problème et donc on dira une analyse fine ou minutieuse du problème qu'on a déjà énoncé d'ailleurs nous conduire à examiner les questions suivantes en quoi la technique menace tel l'homme et donc c'est la première réponse possible que nous on fait sous la forme interrogative toutefois la technique ne libère-t-elle pas dans une certaine mesure l'être humain vous voyez on a joué dans une certaine mesure la deuxième à son offre sur la forme interrogative en ajoutant toutefois dans une certaine mesure et l'être humain c'est pour rendre les choses un peu un peu agréable un peu jolie c'est un peu cela vous voyez que les choses sont un peu très simple voici un autre sujet par exemple l'état un sujet moi c'est faut-il il devait écrire si faut-il condamner l'état alors la réponse impossible c'est il faut condamner l'état mais c'est la première c'est le sujet sous la forme affirmative il faut condamner l'état réponse 2 on ne dit pas il ne faut pas condamner l'état non on dit il faut justifier l'état enfin on trouve une autre question et une autre façon de dire dans laquelle il n'existe pas de négation et on le dit c'est on dit cela et donc il faut justifier l'état et donc ça va contre il faut condamner l'état c'est un peu cela et donc nous allons prendre cela nous allons le faire sous la forme interrogative et donc la réponse est à dire l'as 1 nous allons faire l'as 1 sous la forme interrogative sur ce qui va devenir un aspect d'analyse et donc lorsqu'on le fait sous la forme interrogative on commence en disant en quel sens et ou bien en quoi ou bien dans quelle mesure et on l'énonce la réponse 2 c'est à dire l'as 2 il faut justifier l'état on le fera également l'as 2 on le fera également sous la forme interrogative en ajoutant toutefois dans une certaine mesure et voilà ce qu'on va en trouver comme annonce du plan une analyse fine ou minutieuse du problème nous conduira à examiner les questions suivantes dans quelle mesure faut-il justifier l'état toutefois ne faut-il pas dans une certaine mesure condamner l'état et donc vous voyez une analyse fine ou minutieuse nous du problème nous conduira à examiner les questions suivantes dans quelle mesure faut-il condamner l'état faut-il condamner l'état c'est un mot faut-il condamner l'état toutefois ne faut-il pas dans une certaine mesure justifier l'état il existe également des sujets où les deux actions se trouvent dans le sujet à même dans les deux parties surtout dans le sujet tel que le sujet devant lequel on se trouve doit-on se décharger du travail ou pas le travail doit-on se libérer du travail ou pas le travail c'est même chose et donc ici la réponse 1 c'est il faut se décharger du travail la réponse numéro 2 il faut se décharger par le travail et donc il y a parfois certain nombre de sujets où il y a ou dit dans doit-on se décharger du travail ou pas le travail exemple faut-il se libérer de la culture ou pas la culture et donc le premier thème va renvoyer à l'âge 1 et le second thème va renvoyer à l'âge 2 et donc doit-on se décharger du travail ou pas le travail doit-on se décharger du travail ça c'est l'âge 1 et doit-on se décharger par le travail ça c'est l'âge 2 et donc on dira les réponses posées sont il faut se décharger du travail parce que la réponse possible il faut se décharger par le travail on va faire cela dans nous allons faire cela sur une forme interrogative lorsqu'on fait cela sur une forme interrogative l'âge de la réponse 1 c'est à dire l'âge 1 nous allons faire cela sur une forme interrogative en l'énonçant par commencer dans quelle mesure ou bien en commençant par en quel sens en quoi le poste numéro 2 de la façon interrogative en commençant par toutefois et donc et en ajoutant dans une certaine mesure voilà ce que nous allons trouver une analyse minutieuse du problème c'est à dire une analyse fine ouvrage des films comme nous avons déjà commencé avec une analyse fine ou minutieuse du problème nous conduira à examiner les questions suivantes dans quelle mesure faut-il se décharger du travail toutefois ne faut-il pas dans une certaine mesure se décharger par le travail ce sujet par exemple l'histoire est-elle ce qui arrive à l'homme ou pas l'homme ici les sujets les deux as se trouvent dans le sujet en même temps voilà les deux as se trouvent dans le sujet en même temps c'est pas comme les deux sujets où le premier as on est dans le sujet mais le second as on est obligé d'aller chercher ça ou trouver une phrase adéquate non ici nous avons par exemple réponse numéro 1 l'histoire est ce qui arrive à l'homme réponse numéro 2 l'histoire est ce qui arrive par l'homme vous voyez vous qu'on dit l'histoire est-elle ce qui arrive à l'homme ou pas l'eau et dans la première réponse possible histoire est ce qui arrive à l'homme une réponse aussi l'histoire est ce qui arrive par l'homme l'histoire est ce qui arrive à l'homme l'as de l'histoire est ce qui arrive par l'homme le plan voilà ce que nous allons dire une analyse minutieuse du problème nous conduira à examiner les questions suivantes les points dans quelle mesure l'histoire est-elle ce qui arrive à l'homme toutefois l'histoire n'est-elle pas et donc nous aurons mis ce soit sur l'offrement interrogatif en ajoutant dans une certaine mesure toutefois l'histoire n'est-elle pas dans une certaine mesure ce qui arrive par l'homme c'est un peu cela maintenant lorsqu'on vous donne le sujet en fait certaines personnes commettent de graves erreurs pourquoi ils utilisent le problème pour en dégager le plan oui c'est possible on utilise même le problème pour dégager le plan sauf que dans la mesure où il n'a pas trouvé le problème il ne pourra pas trouver le plan et dont son devoir sera un hors sujet pour ne pas sembler dans le hors sujet lorsqu'on vous donne le sujet que le sujet sous la forme interrogative prenez le sujet tel qu'il est pour en dégager le plan tel que nous l'avons fait tout à l'heure vous voyez maintenant il arrive parfois que certains sujets sont compliqués et donc d'un point de vue l'onté c'est à dire façon on donne on n'arrive pas à dégager le plan de façon facile voilà parce qu'on ne comprend même pas le sujet dans ce cas vous êtes obligé de faire la réformulation du sujet et donc cette réformulation que vous allez trouver si cette formulation est bonne vous semble agréable vous prenez cette réformulation pour en dégager le plan si vous n'arrivez pas non plus à cause de la complexité du sujet à dégager le plan avec cette réformulation alors vous utilisez le problème que vous allez trouver pour dégager le plan force et l'un des trois passera mais le premier que je vous conseille d'abord c'est le sujet lui même de façon initiale lorsqu'il a été tourné l'exemple avec le sujet la liberté implique tel le refus de toute contrainte enfin lorsqu'on veut prendre le sujet pour en donner le plan ça paraît un peu compliqué la liberté implique le refus de toute contrainte lui en première partie mais en deuxième partie on va dire quoi oui et donc si on veut tenter mais on risque de faire un autre sujet en deuxième partie et donc il faut comprendre d'abord le sens ce qui veut dire le test d'abord et donc nous allons réformuler la liberté signifie tel le pouvoir d'agir sans limite d'accord en première partie on va dire la liberté signifie le pouvoir d'agir sans limite et en deuxième partie même si on veut essayer on risque de tenter un autre sujet pour ce faire nous allons faire le problème forcer le problème lui va marcher qu'est ce qu'on fait le problème que nous avons trouvé peut-on jouer d'une liberté absolue voilà et donc la réponse 1 on peut jouer d'une liberté absolue la réponse 2 la liberté de l'homme est limitée voilà donc vous voyez que nous avons trouvé le plan nous avons déjà trouvé le plan et donc il suffit maintenant de commencer par une analyse fine et minutieuse nous conduira à réfléchir sur ces questions à examiner ces questions et nous annonçons le plan sous forme de questions voilà ce que nous faisons une analyse fine ou minutieuse du problème nous conduira à examiner les questions suivantes dans quelle mesure peut-on jouer d'une liberté absolue toutefois la liberté de l'homme n'est-elle pas dans une certaine mesure limitée et donc vous voyez que en énonçant la deuxième partie on a fait ça sous la forme interrogative mais on a ajouté dans une certaine mesure voilà pour rendre les choses un peu agréables c'est un peu cela voici comment il faut dégager un plan agréable cohérent et raisonné j'espère que cette vidéo vous a plu si tel est le cas n'oubliez pas de mettre vos impressions dans les commentaires et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur comment faire la conclusion en dissertation de philosophie comme vous l'avez demandé merci on se retrouve dans une prochaine vidéo ciao bye